Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du secteur. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcasts et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui j'échange avec Guillaume Alzac qui est l'un des cofondateurs du collectif Humain d'abord. On va parler ensemble équipe autonome, on va parler Burzor, on va parler de plein de choses. Pour commencer, Guillaume, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ton parcours et comment t'en arrives aujourd'hui à travailler sur les métiers du soin, du domicile, mais pas que vous ? Oui, donc Guillaume Alzac, j'ai bientôt 50 ans, 4 enfants. Je suis ingénieur de formation. Et j'ai basculé dans l'entrepreneuriat social en 2016. Après une expérience dans une structure qui accompagne des personnes avec un handicap mental, j'avais pris une année sabbatique en 2003. C'était une année extraordinaire pour moi, vraiment une bascule un peu personnelle. Et puis ça m'a pris 15 ans, on va dire, pour en tirer toutes les conclusions. Et voilà, donc en 2016, j'ai quitté, j'ai lâché un peu une carrière tracée dans les grands groupes de direction générale, etc., qui était un peu écrite en fonction de mon diplôme de polytechnicien. et puis je suis passé sur autre chose, par choix, par envie. Et un des points de départ de cette bascule en 2016, c'était de rencontrer, en tout cas de découvrir, Burzorg, donc l'association hollandaise, fondée par Joost Bloch en 2007, d'aller les voir, d'échanger avec eux. Et ça allumait un petit rêve en disant, et si en France, on pouvait inventer quelque chose en s'inspirant de ce qui s'est passé en Holland. Voilà, c'était ça mon point de départ. Et comment tu découvres Burzorg ? Alors, en lisant un livre de Frédéric Lallou, qui s'appelle Reinventing Organizations, qui est traduit en français et en 30 langues, je pense que ça a été numéro un des ventes management pendant plusieurs années au niveau mondial. C'est un gars qui a fait le tour du monde en trois ans et qui a rencontré d'écrits plein d'organisations dans plein de secteurs, dans plein de pays, dont Burzorg. L'objet de son livre, c'est de montrer qu'il y a un mouvement un peu mondial, concomitant, sachant que ce sont des gens qui ne se connaissaient pas, mais qui sont arrivés au même point, chacun de leur côté, qui est de dire, à chaque époque, les humains inventent des formes d'organisations qui sont plus adaptées aux défis qu'ils doivent relever collectivement. et lui, en tout cas, ce qu'il essaie de montrer, ou en tout cas, son hypothèse, sa théorie, c'est de dire que dans notre monde d'aujourd'hui, avec toute sa complexité digitale, Internet, etc., appelle à des nouvelles formes d'organisation du travail qui font appel beaucoup plus à, on va dire, de la coopération interpersonnelle, de la co-construction. Tout le monde est intelligent avec Internet, voilà, donc comment les organisations qui étaient peut-être bien il y a 30 ans, 50 ans, 100 ans, 200 ans, aujourd'hui, c'est plus adapté aux défis. En tout cas, moins. Et ces nouvelles formes d'organisation qui sont en émergence, seraient-elles plus adaptées, plus pertinentes, plus efficaces, plus joyeuses que celles qu'elles avaient au cours il y a 50 ans ou 100 ans ? Donc, en tout cas, c'est Fred Lalou, qui est assez connu maintenant, qui m'a fait découvrir Burtzorg, et à partir de là, je me suis dit, allons voir, allons voir si c'est vrai, et ça m'a mis en chemin. Donc, tu es allé aux Pays-Bas ? Oui. Tu as vu comment ça se passait sur place ? Oui. Oui, c'est ça. Donc, je suis allé aux Pays-Bas. Je ne suis pas allé tout seul. J'ai eu la chance de croiser quelques personnes. Alors, moi, j'habite à Lille, dans le nord, donc quelques personnes autour de moi qui avaient, je pense, un peu la même recherche, les mêmes questions, les mêmes attentes. Et donc, on y est allé ensemble. Donc, avec des infirmières, des rats, des infirmières de l'hôpiteau, une autre personne qui était plutôt entrepreneur social. On est allé ensemble, on a beaucoup discuté, on a été accueillis là-bas pendant plusieurs jours, on a été tournés avec des équipes, et en fait, une relation humaine, tu te fais tout de suite une idée un peu intuitive de la personne. Et ce que nous, on a trouvé sur place, c'était mieux que dans le livre, en fait. Parce que, on va dire, la qualité de relation et la finesse de relation, on va la lire dans un livre, mais c'est quand même plus sympa de la vivre en vrai. Ça ne va pas transparaître dans le livre l'impact sur le bien-être, sur la qualité de relation, je comprends. Oui, ben, voilà, c'est une chose de le savoir et de le vivre. Voilà, c'est comme, je ne sais pas moi, si je te décris un bon hamburger, tu vas me dire, OK, tu peux comprendre intellectuellement, mais si je te donne à manger, tu vas quand même plus l'apprécier, tu vois, voilà. Donc là… Oui, puis il y a aussi la dimension, il faut le voir pour le croire. Surtout quand on est sur des nouveaux concepts et tout ça, on peut douter un petit peu, se dire, oui, mais ça ne marchera pas, ça marche chez eux, pas chez nous. Voilà, bon, on peut se dire, la personne qui écrit le bouquin, est-ce qu'elle a enjolivé un peu ? Est-ce que les mecs, ils ont parlé de ce qui marche bien ? Enfin, voilà, ce qui peut être notre choix. Et donc, c'est quand même, voilà, c'était important pour nous de toute façon d'avoir une vraie rencontre humaine. Ce qui est aussi un peu le concept, ce qui est de vivre une qualité de relation. et à partir de là, arrive la qualité technique ou la performance. Elle est d'abord ancrée sur une qualité de présence à l'autre. Et c'est ça qui fonde toute leur vision. Moi, c'est ça que j'avais trouvé dans l'assaut où j'avais fait mon année sabbatique. et c'est ça qui est assez... C'est un émagique dans ces organisations que décrit la Lou entre énormément de soins et d'efforts et d'énergie apportés à construire cette qualité de relation humaine. Parce que ça s'apprend, ça se construit, ça se bosse, voilà. Et en même temps, donc, l'émagique avec et en même temps une très grande exigence professionnelle de qualité, de rigueur, etc. Donc les deux se conjuguent, en fait. Et parfois, on peut avoir tendance à penser que c'est l'un ou l'autre. Soit on a de la performance, soit on a de la qualité de relation. Et en fait, chez eux, c'est vraiment... En fait, c'est les deux. Et c'est comme ça. Alors nous, on s'appelle l'humain d'abord dans le collectif parce qu'il y a peut-être une préséance en disant qu'on commence par investir et travailler ensemble une qualité de relation qui nous amènera naturellement à satisfaire des exigences que l'on porte aussi parce que tout le monde a envie de faire un super boulot en vrai. Mais en motivation intrinsèque, ça nous amènera à de la qualité mesurable, tangible, peut-être des économies de coût ou bien de coût évité ou bien une excellence professionnelle. mais on commence par poser les choses sur l'humain ce qui nous amène assez naturellement à cette qualité. C'est comme ça que dans le sens là que c'est super. Mais c'est un imaginaire. On ne veut faire aucune conception ni sur l'un ni sur l'autre. C'est un vrai et. Ce n'est pas une sorte de consensus un peu mou pour dire on essaie d'être un peu sympa et puis en même temps mais bon on reste sympa on ne peut pas être trop délire. Voilà. C'est vraiment très forte exigence des qualités posées sur l'humain. Pas de concession. Et en même temps sur la qualité opérationnelle aussi. Donc il est bleu. C'est là où le modèle il est bluffant forcément et waouh il est inspirant. Ça va vite à comprendre on m'a expliqué. Après il faut arriver à le vivre. C'est ça le jeu. Oui et puis à le mettre en place parce que je te rejoins sur le fait que le soin il y a le on peut imaginer que c'est toujours quelque chose de technique en fait c'est faire quelque chose sauf qu'il y a le faire juste en le faisant et sans émotions sans relation mais ce qui est vraiment très important c'est de c'est la relation humaine qui va avec en fait c'est l'échange c'est le partage c'est la la communication c'est toujours tu vois même sur même si on sort du soin sur un service tu peux faire un service mais si tu le fais en faisant la gueule bah c'est pas le même impact oui il y a vraiment comme certains disent c'est une danse tu vois c'est le yin et le yang les deux vont ensemble en fait on est deux êtres humains on n'est pas des intelligences artificielles donc en plus il se trouve que bah ça nous on a besoin de ce lien ça nous fait du bien et puis en plus comme tu le dis quand il y a une relation de qualité c'est pas l'utilitarisme mais la personne quand il y a une relation de confiance bah on se dit des choses qu'on se dit pas forcément si t'as pas la confiance et donc ça permet là dans le soin typiquement si le patient est en confiance bah il n'a pas peur du soignant donc il va lui dire des choses simplement où il en est qu'est-ce qu'il fait tu vois en disant quel est son comportement de santé quel est sa connaissance son comportement et du coup quel est le statut et si t'arrives à partager ça de manière très ouverte et honnête alors dans le soin tu peux faire des choses donc c'est tout simple mais voilà simplement se donner un espace temps pour discuter voilà et du coup en tout cas si t'as un espace temps pour échanger en confiance bah ça complète l'information du professionnel qui du coup prend des décisions plus adaptées soit diagnostique ou traitement et inversement le patient si toi t'as compris le traitement t'es plus à même d'accepter peut-être les effets secondaires ou les inconvénients et du coup d'avoir une meilleure observance voilà ou après s'en parler évidemment des effets sur la santé globale sur le holistic si t'as envie de guérir si t'as envie de voilà évidemment que l'issue thérapeutique n'est pas la même que si tu te dis je suis tout seul je m'en sors je suis tout seul voilà mais évidemment que le moral joue sur voilà le moral joue sur tout le reste en santé bah c'est pareil la qualité de la relation fonde la performance ouais dans le bouquin que ce soit en santé et bien sûr dans le plan professionnel bien sûr dans ce fameux bouquin de la Lou mais dans plein d'autres maintenant évidemment que les deux sont reliés que ce soit dans une banque je sais pas moi même dans l'armée ou ou dans une industrie manufacturière c'est tellement ça paraît tellement évident mais encore une fois ça n'a rien de c'est pas de la grande science c'est tellement basique et c'est justement ça c'est ce qui est bluffant chez notamment De Boeck et Burdock c'est comment on resimplifie en fait tout on a une tendance à tout complexifier rendre tout compliqué machin mais en fait en vrai en vrai de vrai on est capable de resimplifier les situations et de revenir aux basiques donc l'enjeu n'est pas tellement de comprendre ou de théoriser ou de modéliser les nouveaux modèles pas du tout l'enjeu c'est juste de revivre de revenir aux basiques non mais donc la théorie elle est simplissime en fait comme tu le dis après donc l'enjeu c'est vraiment de le faire en vrai de le vivre en vrai et là c'est un vrai enjeu parce que c'est de l'humain donc on est on a tous à bosser sur nous-mêmes on a tous à apprendre pour essayer se planter et revenir et surtout la vraie lutte moi je la vois c'est justement de lutter contre la tentation de recomplexifier parce que on va dire il y a tout un un bain ambiant nous pousse à protocoliser à complexifier je prends un exemple de base mais quelqu'un fait une bêtise notre première réaction sera sûrement de se dire bon comment est-ce qu'il faut qu'on publie un nouveau règlement ou un nouveau protocole pour être sûr que personne ne mais juste attendez en fait il y a une fois une personne qui s'est plantée une fois parce qu'on est obligé de refaire toute une procédure pour tout le monde dans la boîte juste pour ça ouais de punir tout le monde et de se punir soi-même voilà et du coup tu produis une inflation de procédure que personne ne lit de toute façon donc tu dis mais en vrai ça sert à rien en revanche une fois deux fois trois fois tu dis bon attendez il y a un truc qui tourne pas rond dans notre système il y a quelque chose à faire et bien on y va on le fait évidemment mais c'est simplement d'essayer de lutter contre la compulsion à complexifier les univers de travail et toujours revenir aux bases en disant mais si on revient aux trucs super basiques parce que bonne foi bonne volonté bonne humeur qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe quels résultats on arrive à obtenir et en fait en vrai c'est tout le paradoxe c'est que pas un paradoxe apparent mais c'est en simplifiant en réduisant drastiquement le nombre de procédures de directives d'ordre on redonne de l'oxygène à tout le monde et en fait les gens et du coup la qualité réelle est bien meilleure parce que en fait si le système est reconstruit à partir d'humains et de la motivation personnelle de chacun à bien faire bah alors le résultat est meilleur voilà alors je pense qu'on est tout le monde est je pense convaincu par ça et pourtant c'est là où il y a aussi le paradoxe c'est que c'est pas ce qu'on fait on complexifie on donne pas réellement d'autonomie et de latitude comment vous comment vous faites pour promouvoir cette cette approche et la rendre vraiment concrète ouais bah c'est un peu ce que tu t'as commencé ta phrase en disant tout le monde est convaincu moi je sais je dirais pas ça l'enjeu en tout cas c'est vraiment justement de dire mais un autre fonctionnement est possible aujourd'hui il y a un fonctionnement on va dire habituel et répandu partout et donc on se conforme à un modèle de million voilà donc nous pour répondre à ta question comment la seule manière que nous on a trouvé c'est en fait que les gens se fassent leur propre idée et en fait en vrai c'est cohérent parce que si on se dit que la base de tout c'est la motivation intrinsèque des membres de l'organisation et donc ce que tu peux commencer par faire c'est déjà est-ce que le dirigeant et lui au fait c'est quoi sa motivation à lui son envie à lui et d'expérience qu'est-ce qui peut nous amener à changer éventuellement c'est si on décide soi-même de changer avec une conviction que le changement est possible bon est souhaitable par du père à père donc c'est du témoignage donc on va proposer aux dirigeants ou aux membres des organisations en disant bah écoute en fait comme nous comme moi ce que j'ai fait il y a 6-7 ans j'ai fait quoi j'ai pris ma voiture je suis allé voir IOS et j'ai dit écoute est-ce que tu peux me redire qu'est-ce que t'as fait pourquoi comment ça je me suis fait ma propre idée est-ce que ça paraît sensé est-ce que ce type est un menteur ou un charlatan est-ce que c'est un fou furieux est-ce que ce qu'il a fait est reproductible quitte à l'adapter voilà c'est comme une recette marmiton tu regardes la vidéo tu dis bon est-ce que je vais pouvoir le faire aussi ou pas et donc si les gens se disent ok bah donc parfois on expose les personnes qui le veulent à du témoignage et du père à père le plus transparent possible il n'y a rien à cacher il n'y a rien à vendre il n'y a rien à défendre il faut aussi parler des galères de ce qui est difficile et tout évidemment il faut parler de tout et après la personne c'est elle qui voit certains disent bah aujourd'hui c'est pas pour nous parce que voilà on a d'autres enjeux on est en train de fusionner on est en train de et d'autres disent ok bah c'est ça que j'attendais donc j'y vais et après ils disent bah par quoi je commence c'est vrai bah ce que toi t'as vécu bah permet à tes collaborateurs de vivre la même chose c'est à dire aller rencontrer des collègues ou des confrères de ces autres structures qui ont un peu d'avance qu'ils aient discuté qu'ils aient se faire leur propre idée et puis peut-être que tous ensemble vous aurez envie d'y aller en inventant le truc à votre sauce à vous ça aussi c'est important on peut pas faire de copé-collé en revanche on peut aller entendre les gens comprendre ce qu'ils ont fait et voir ok est-ce qu'à partir de là moi j'y vais ou pas donc c'est ça c'est important et pourtant tu vois je me dis j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit ouais mais dans les établissements les services beaucoup aussi même les services à domicile problématique RH tout est compliqué ça s'arrête jamais voilà à quel moment on prend le temps de gagner du temps tu vois c'est un peu ça mais ouais ça c'est évidemment l'enjeu que tu pointes bon je pense qu'on en tout cas le chemin de changement il est toujours particulier unique et singulier mais on ne change que si vraiment on y est obligé donc c'est que quand on est confronté à une crise totale majeure et réversible que tu te dis bon là de toute façon je peux pas continuer comme ça ça peut pas être pire donc là foutu pour foutu tu t'ouvres à un autre possible bon donc c'est pour ça que les crises graves elles peuvent être mortelles c'est clair pour les structures ou les personnes elles peuvent aussi ouvrir la porte justement comme tu dis à se dire bon attends on a la conviction que toujours plus de la même chose ne fonctionnera pas et ça c'est le premier déclic que tu dis là c'est le plus important une fois en toi même tu dis bon je vais me prendre du temps pour arrêter de de pédaler dans la smooth parce que de toute façon c'est foutu alors un peu plus un peu moins c'est pas là là il peut se passer quelque chose il peut y avoir une ouverture mais après j'ai envie de dire ces tronçons elles sont lentes et volontaires c'est à dire que si c'est pas le moment pour la personne ou l'organisation c'est pas le moment et ça sert à rien de vouloir l'imposer de toute façon ça marchera pas on est tous comme ça on a tous beau savoir qu'il faut pas fumer il faut pas boire il faut pas manger trop gras et faire du sport et voilà il y a plein d'injonctions on connait tous bien bon qu'est-ce qu'il fait les soignants sont pas les mieux placés pour prendre soin d'eux c'est ça mais je veux dire on en est tous en vrai on en est tous au même point entre qu'est-ce qu'il faudrait faire et qu'est-ce qui serait idéal qu'est-ce qui marcherait souvent on est au courant et la question c'est pourquoi on le fait pas et qu'est-ce qui nous amène à changer de comportement c'est à l'action voilà et là j'ai envie de dire il y a bon un il n'y a pas de recette moi je pense si on avait c'est vrai déjà par premier parti pris il n'y a pas de recette moi j'aime bien Carl Rogers qui dit on peut il n'y a pas de recette en revanche ce qu'on a observé c'est qu'il y a un certain climat qu'on peut établir qui peut aider la personne ou l'organisation une organisation c'est une quasi personne tu peux voir ça il y a un climat qu'on peut créer autour qui va peut-être être plus favorable pour que cette organisation ou cette personne Rogers dit s'actualise c'est-à-dire progresse change s'améliore essaye de trouver sa voie vers la lumière lui il parle de l'empathie du regard inconditionnel positif et de la congruence ça c'est dans le contexte de la relation d'aide la thérapie tu peux déporter ça sur un contexte organisationnel en gros voilà comment tu peux créer un climat à la fois de confiance d'accueil de la réalité et en mettant le congruence c'est délire de certains appellent ça la brutalité du réel c'est-à-dire est-ce qu'on accepte de regarder notre réalité telle qu'elle est vraiment sans la juger et comme tu l'as dit il y a des situations qui sont catastrophiques ubuesques et délirantes bon ok est-ce qu'on accepte de le regarder en face en général quand tu fais ça collectivement le changement arrive tout simplement mettre de la lumière sur les fonctionnements actuels mettre en sécurité tous les acteurs du système en disant mais c'est ok personne on n'est pas là pour donner des bons des mauvais points mais là pour essayer de trouver ensemble des façons de faire autrement et quand ça s'est fait sincèrement alors l'organisation peut se mettre en mouvement ok donc pour promouvoir toute cette approche la mettre en pratique vous avez l'initiative d'un collectif qui s'appelle l'humain d'abord est-ce que tu peux nous en dire plus ? oui l'humain d'abord c'est quoi ? c'est un essai de fabriquer ce bain ce climat favorable entre nous on est tous en fait des acteurs de l'aide et du soin là c'est plutôt du médico-social et donc il y en a le point de départ nous on était cinq à se retrouver à avoir eu un peu le même effet avec Burzong chacun dans son coin avait commencé à faire des choses en s'inspirant des hollandais et on s'est dit mais en fait c'est pas facile et on aimerait bien déjà se parler entre nous pour voir et toi t'as fait comment partager des idées tout simplement partager des bons plans ou partager des erreurs apprenantes on a commencé on a fait ça pendant un an un an et demi après les gens sont venus nous voir petit à petit en disant mais nous on voudrait faire comme vous par où on doit commencer et donc on a petit à petit ce collectif maintenant il y a 40 structures c'est plusieurs milliers de salariés un peu comme une boule de neige on leur a dit écoute nous on n'a pas de recettes on n'a pas de leçons à te donner on n'a pas de recettes de cuisine parce qu'il n'y en a pas donc on serait des menteurs on n'a rien à te vendre en revanche la conviction c'est qu'en vrai les sujets sont tellement compliqués que tout seul ou à quelques-uns on n'aura pas la réponse et donc en revanche il y a 7000 structures médico-sociales en France ça fait un paquet d'intelligence ça fait un paquet de cœur ça fait de talent si on arrivait juste à mettre tout ça en résonance en synergie la puissance collective qu'on pourrait avoir parce que les problèmes en fait tout le monde avait même les problèmes de recrutement d'attractivité de turnover donc en fait c'est systémique ce truc c'est pas trois gugus dans un point qui vont changer le système donc en revanche s'il y a une masse critique peut-être 15% d'acteurs boum on peut peut-être avoir un vrai changement systémique et c'est ça qu'on vise en fait dans ce collectif c'est sans attente de grands soirs juridiques ou réglementaires sans attente du gouvernement bien sûr que le gouvernement utile et tout mais c'est à dire en fait en vrai les acteurs on a les cartes en main si ce système ne nous convient pas on est responsable on en est co-responsable et donc on a envie et en revanche on ne minimise pas évidemment l'ampleur du défi et donc on a besoin d'être ensemble en synergie donc on a créé ce collectif pour répondre à ce double enjeu le premier enjeu c'est les gens qui viennent en disant waouh ah ouais c'est quand même ça a l'air top ce truc là comment je peux faire chez moi et donc là on fait ce qu'on a dit tout à l'heure c'est à dire on organise des témoignages des rencontres les gens se parlent et puis on essaie de créer un espace pour qu'ils se parlent entre eux et qu'ils réinventent leurs organisations eux-mêmes en allant piquer des bonnes idées voilà et en évitant les quelques bourdes que d'autres ont pu faire avec eux si possible si on peut gagner en expérience collective bah c'est tant mieux et puis le deuxième enjeu qui vient maintenant tout doucement qui est de se dire si si cette vision de responsabilisation des professionnels et de simplification administrative elle se répand tout le monde va en bénéficier et là par exemple dans les CNR bien vieillir on a participé évidemment on a porté la voix je te donne juste un petit exemple le gouvernement arrive en disant bon on a entendu que le prix de l'essence du gasoil c'est un problème pour les oxyères de vie est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on leur paye une bagnole nous on leur dit bon si vous leur payez une bagnole ils ne seront pas contre mais en vrai on peut déjà diviser par deux le nombre de kilomètres qu'elles font tous les jours ah bon comment on fait ça laissez-leur faire elles-mêmes leur planning elles savent où sont les gens elles vont organiser le truc et dans toutes les structures qui vont s'inspirer de Burtzor quasiment tu as une division par deux des trajets inter-clients et ça bon accessoirement pour la planète c'est quand même pas mal les oxyères voilà donc tu peux te dire donc tu vois ça commence à perfuser tous ces bénéfices de la simplicité ces bénéfices de c'est celui qui fait qui sait en vrai ça profite à tout le monde et il commence à piger ça donc ce changement systémique il est en train d'arriver maintenant dans le collectif il y a 40 structures c'est plusieurs nous on avait estimé à peu près 10 000 salariés mais en vrai maintenant les FEDE ADMR UNA FEDE SAP qui ont bossé avec nous elles sont venues chercher de l'inspiration chez nous elles se sont approprié le sujet elles ont créé leur propre programme chez elles et donc en vrai tout le secteur est en train de basculer donc cet effet d'avalanche que nous on a cherché à créer il y a 6 ans nous on le voit clairement maintenant aujourd'hui et et c'est chouette donc ça donne espoir alors il faut être réaliste aujourd'hui ça reste une galère très forte pour tous les acteurs on est d'accord mais t'as des petites lueurs d'espoir t'en as quelques-uns qui disent bah ok tout le monde galère mais nous on a pas de solution magique mais c'est quand même moins pire qu'avant et pour rien au monde on reviendrait au système d'avant et voilà et donc il y a encore des enjeux évidemment de financement et de paiement de la prestation si t'as presté à 23 euros de l'heure tu peux pas payer correctement le salarié tu peux faire ce que tu veux il sera pas payé correctement ça ça va pas donc aujourd'hui il y a encore un enjeu on devrait être à 30 euros de l'heure et on est encore à 23-24 ça c'est un enjeu sociétal nous notre croyance aussi c'est que on est plus légitime à dire au gouvernement payer une heure d'aide à domicile 30 euros parce que vous avez des aides à domicile stables bien formées compétentes c'est ce qu'on disait tout à l'heure qui vont faire éviter des hospitalisations qui ont une vision globale de la compétence donc il vaut mieux payer quelques euros de plus et avoir des gens compétents stables efficaces c'est un bon investissement mais voilà combien t'économises derrière voilà donc évidemment et ça bon c'est pas un discours qui est nouveau sauf qu'aujourd'hui tu peux aller voir des structures en disant chez nous nous le sujet du jour c'est comment on fait pour améliorer l'autonomie de nos bénéficiaires c'est pas comment on fait pour combler les trous du planning pour cet après-midi ou pour demain ça c'est réglé c'est plus un sujet en revanche du coup comme c'est plus un sujet tout le monde peut se remettre sur le vrai sujet qui est quoi ? qui est de se dire comment on fait pour aider les personnes à vivre de manière autonome chez elles sauf qu'aujourd'hui cette question là qui devrait être la question elle est complètement phagocytée embolisée par les problèmes de planning parce que comme tu trouves personne il faut remplacer il faut bien qu'il y ait quelqu'un et ça c'est pareil à l'hôpital à domicile c'est pareil partout et en fait voilà ça peut donc encore une fois c'est pas c'est pas une solution magique à tout évidemment cela étant dit c'est quand même un changement majeur et quand tu parles avec les structures on témoigne de ça en disant mais qu'est-ce que c'est bien de pouvoir enfin faire notre métier notre métier c'est de l'aide et du soin notre métier c'est pas bouche-trou de tétrice de planning ouais c'est pas de l'administratif et puis ce qui est intéressant je trouve c'est de se dire et d'accepter et de prouver que le vrai pouvoir il dépend pas du politique mais qu'il est bien sur le terrain en fait le pouvoir d'agir le pouvoir de changer les choses et qu'il faut arrêter d'attendre bien sûr l'un va avec l'autre mais que ce qui est important c'est ce qu'on fait sur le terrain on a en tout cas on a de la marge de manœuvre on n'a pas toutes les cartes en main c'est sûr s'il n'a pas c'est pas nous c'est pas toi au moins décider qu'elle a 30 euros ou 35 euros en revanche bah voilà utilisons déjà le pouvoir qu'on a sur nous-mêmes sur nos organisations et alors la puissance publique elle suit moi je le vois elle suit toujours illustration là dans le nord c'est le département de France où t'as le plus de structures qui se sont mises en transeau parce que le département a eu un soutien actif on va dire sur toutes les approches et tout mais en innovation magériale et maintenant du coup t'as une sur comment ça peut une surprime qualité pour les services d'aide à domicile qui est liée justement à ces nouvelles organisations de travail et ça c'était pas prévu il y a 5 ans quand toutes ces boîtes se sont lancées c'était pas prévu voilà évidemment que le département arrive donc moi ce que j'observe c'est effectivement dans cet ordre là si toi tu te mets en mouvement personnel t'embarques son organisation concrètement et bien on va dire il se passe des choses autour qui vont soutenir ce mouvement là et c'était Manarino quand elle a été vice-président du département Mérim El Khomri maintenant aujourd'hui compte évidemment tu ne pourras plus dire ah ouais vous avez ok c'est génial tout ce que vous avez mis en place c'est top bon bah nous on a envie de soutenir et aussi on n'arrose pas le désert tu vois ce que je veux dire on peut rajouter de l'argent dans une organisation qui est mal mal foutue tu peux rajouter autant d'euros que tu veux ça sera toujours aussi mal foutu et on va dire à 90% une déperdition phénoménale alors que dans ces nouvelles organisations en équipe autonome si tu rajoutes 3 euros du prix de prestation tu as une vraie garantie que la majeure partie de ce que tu investis va se retrouver dans la poche des salariés ce qui est le but et pas dans une technostructure intermédiaire ou pas dans des process foireux donc quelque part c'est nettoyer le terrain pour faire en sorte que bon bah voilà quand des actions publiques sont prises il y a une vraie efficience de la dépense publique ouais non c'est super intéressant alors c'est vrai que c'est un modèle dont on entend beaucoup parler qui n'est pas nouveau tu disais c'est 2007 et c'est vrai qu'on peut toujours se dire bah c'est au pays bah c'est avec des infirmières et finalement voir que ça peut quand même être bien transposé pour conclure ce que je te propose est-ce que est-ce que vous avez des actions prochainement comment on peut vous solliciter vous contacter comment ça marche écoute on a tous les le dernier mardi de chaque mois il y a un webinaire ouvert open source avec des témoignages de structures à chaque fois c'est des structures différentes qui viennent partager donc tu vois c'est ce que je te disais tout à l'heure donc ça c'est tout le dernier mardi de chaque mois donc tu peux retrouver ça sur le site internet ou sur le LinkedIn le LinkedIn du collectif l'humain d'abord ça j'en veux dire c'est peut-être la première porte d'entrée de venir et se faire sa propre idée et ensuite pour les structures qui veulent vraiment et disent comment moi je veux y aller est-ce que vous pouvez m'accompagner etc on a un système de promo où tu as des groupes de 5-6 structures qui se mettent en route en même temps et qui du coup vivent des temps ensemble des ateliers des partages des témoignages donc on les invite à venir tu vois 2 jours tous les 2 mois pendant 6 mois paf on se retrouve à 50-60 donc 5-6 boîtes différentes et voilà donc nous avec des propositions des ateliers des témoignages la mini formation mais c'est pas vraiment de la formation c'est plutôt quelques tips disons ok par où commencer voilà et puis surtout en vrai on fait ce que tu disais tout à l'heure c'est-à-dire on les extrait de leur quotidien et ils sont là ensemble ils sont obligés de se parler de bosser ensemble ce qu'on fait jamais d'habitude le mois premier bon et là pouf c'est eux qui écrivent ils réécrivent leur vie voilà avec d'autres en partageant etc donc tu as le côté émulation collective donc en tout cas pour te répondre pour en savoir plus et se faire un peu une idée ça peut être de participer au webinaire qui ont lieu tous les mois c'est déjà un bon point d'entrée et puis sinon envoyer un petit message nous rejoindre on a un slack qui est ouvert en disant donc c'est un principe de forme ouvert c'est comme un forme donc tout le monde est bienvenu je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont plein de super expériences moi j'en rencontre tous les jours des gens qui disent ah ben moi je fais ça depuis 5 ans je ne savais même pas que c'est je ne savais pas que ça s'appelait Bureaux d'Org en Hollande moi je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire donc en vrai il y a beaucoup d'expériences très riches à glaner et à mettre en commun et donc s'il y a des gens qui disent moi ce truc là ouais je le fais ben viens et partage-le avec les autres parce qu'on a vachement de trucs à apprendre de toi il y a un tel enjeu de société là qu'on ne peut pas se permettre de rester dans son coin et de garder ses petites recettes voilà viens viens expliquer ce que tu as fait pour que d'autres s'en inspirent et du coup sûrement que tu vas choquer aussi quelques idées quelques contacts la dynamique collective elle se fait aussi dans les régions c'est souvent ils se retrouvent à 3-4 sur un territoire et puis ils vont ensemble voir le département en disant ben voilà ce que nous on a fait on a besoin de vous est-ce que vous pouvez nous aider voilà donc le collectif on fait bouger le système collectivement et avant ça mais ils n'ont c'est pas formidable merci pour toutes ces infos et puis à bientôt écoute merci à toi Arnaud pour ce que tu portes à ton service et à bientôt merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera pour m'aider à faire connaître le podcast abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque et proposition de sujet bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux et à bientôt et à bientôt